je vais me présenter alors franck truong magicien 45 ans je fais ce métier depuis j'ai commencé il ya 29 ans et c'est mon métier depuis 19 ans des études ça paraît bizarre mais j'ai étudié quand j'étais à la fac j'ai fait des études de psycho et des études pour être prof de sport et finalement je suis devenue magicien il a fait plus que m'influencer parce que ça a été mon mentor c'était mon prof de sport c'est monsieur christian shellman christian shellman qui était professeur de sport au lycée français de bruxelles où j'ai fait mes études et on allait souvent en déplacement pour des événements sportifs il m'a montré quelques tours ça m'a ça m'a évoqué des choses j'avais envie de comprendre je vais montrer la semaine d'après j'ai compris comment tu as fait et c'est devenu mon mentor et il m'a vraiment bien initié parce qu'il montrait il m'a appris le mouvement vrai je disais comment fait disparaître une pièce il dit bah tu prends une pièce tu la mets dans ta main sauf que tu la mets pas voilà plutôt que faire des techniques des tourniquets des choses que personne ne fait personne ne prend un truc et fait regarde je prends ma pièce comme ça tu prends une pièce tu fais ça éventuellement mais tu fais pas les tourniquets des des moments bizarre c'est chelou voilà il m'a appris qu'il fallait dupliquer les mouvements vrais mais ne pas les faire voilà bah avec lui beaucoup tout seul aussi j'ai aussi beaucoup travaillé avec michael on a fait beaucoup de magie ensemble il m'a montré beaucoup de tours quand je suis arrivé sur paris il y a une vingtaine d'années je pense travailler donc avec donc michael sudinger avec bruno copain aussi qui est du nord beaucoup de choses ensemble david jade c'est très bon ami bébel aussi qui m'a avec qui j'ai pris quelques quelques heures de cours deux trois d'ailleurs je crois qui d'autres antoine salambier la magicien du nord comme moi on ce qu'on faisait c'est tous les vendredi on se réunissait puis on on se s'échangeait ce qu'on avait étudié pendant la semaine les techniques il montrait des techniques que lui avait apprises et moi je lui montrais les techniques que j'avais appris c'est un échange j'étais groupe de magicien de deux personnes un duo super alors ma mère était super contente mon père voulait je continue mes études et c'est quatre ans après que je sois devenu magicien professionnel il m'a vu un jour au cours d'un repas travailler puis m'a dit ah ouais tu fais un vrai métier au départ il n'était pas fan il voulait que je continue mes études et tandis que ma mère ça a toujours été ma fan numéro un a toujours été derrière moi c'était mon agent mon manager c'était tout elle a toujours été derrière moi parce que j'ai un spectacle qui s'appelle tu penses donc je sais qui a qui tourne bien qui a tourné pendant deux ans à paris j'ai joué tous les semaines à paris et je me suis dit qu'il fallait passer un cap le spectacle je trouve très bon les gens le trouve très bon mais tant qu'on n'a pas un accès une médiatisation importante les gens ne viennent pas vous voir il faut une prod tout ça c'est très difficile et je me suis dit si je me montre ça donnera peut-être envie aux gens de venir me voir donc je suis venu ça a donné envie aux gens de venir me voir sauf que je ne joue plus ce qui est un peu débile je te le concède voilà c'est un message à mon manager si tu regardes ça c'est con quand même voilà les retombées alors si on a vendu beaucoup de dates c'est à dire qu'après la première émission c'est à dire les auditions on a vendu beaucoup de dates beaucoup de professionnels s'y sont intéressés ça c'est très bien mais c'était moi le but de cette émission c'était pas vraiment de développer le réseau professionnel c'est bien d'avoir des dates en plus c'était surtout d'ouvrir au grand public parce que chez les professionnels je travaille déjà beaucoup pour les entreprises beaucoup d'agences avec lesquelles je travaille ça c'était bien mais je voulais que dans ma salle il y ait du monde parce qu'à paris c'est très dur et je vois combien de spectacle par jour c'est très très dur à avignon festival d'avignon que j'ai fait plusieurs fois on était quasiment toujours complet c'est très bien ça marche bien à paris c'était un peu plus dur j'avais une salle de 120 on faisait peut-être 70 de moyenne ce qui est très bien mais j'aimerais avoir une salle de 300 et faire 200 de moyenne et peut-être qu'avec un grand talent c'était possible parce qu'il ya beaucoup de gens après qui sont venus sur le site mon site a été saturé après les premiers pas le premier passage parce que les gens voulaient savoir qui était franck truon ou qui était le james bond asiatique pour la deuxième deuxième passage j'ai regardé james bond asiatique c'est tombé sur moi et donc c'est ça je voulais vraiment qu'il y ait plus de monde j'ai joué hier à lyon à pusignan pour être précis et la moitié de la salle était venue parce qu'il m'avait vu incroyable talent donc c'est que ça a un impact alors je ne sais pas comment le mesurer exactement parce que je ne joue plus à paris mais j'aurais pu le savoir si j'avais eu encore ma salle je pense que ça aurait pu faire un bon on verra on va ça coûte cher quand même de jouer à paris il faut le savoir pour les jeunes qui veulent se lancer à paris on gagne pas d'argent sauf si on est de méga stars quand on joue dans une salle ça fait une vitrine c'est de la pub c'est très difficile de gagner de l'argent comme ça on gagne de l'argent dans les galas dans une salle à moi de s'appeler eric antoine tu gagnes pas d'argent enfin je pense donc je suis sûr bah oui ton empalmage c'est pas terrible mec bref faut travailler à la honte tiens regarde 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 là nanana il s'est déchiré ramasse là ton empalmage oui 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 bah en fait tous les magiciens on se connaît on se connaissait les french twins on se connaissait parce que on a travaillé un deux suivants étaient exceptionnels ils ont fait le jeu serait belle après j'ai vu une vieille dame qui danse je crois que c'est pas dit je sais pas si vous avez vu alors c'est génial parce qu'avec ma compagne on les on l'avait vu sur youtube on regardait et ils ont trouvé ça génial et puis je me suis retrouvé dans les loges avec elle enfin quand tu dis ça de se retrouver avec elle dans les loges ça fait un peu bizarre mais enfin bref c'est pas ce que vous pensez voilà et il y en a plein il y en a plein déjà je sais pas si vous connaissez une émission à laquelle j'ai participé qui s'appelle la grande illusion c'est une émission qui est qui qui a dix ans maintenant c'est une émission il y avait sébastien camersini il y avait senzo donc vincent bredeau il y avait léonor confineau ou alex filiez qui s'était l'une des deux au départ et moi même une émission de caméra cachée comme surprise surprise on piégeait les gens il y avait une plus value magique ça fait des beaux jours de france 3 et comme ce sont les anniversaires des dix ans peut-être je peux pas en dire plus j'en ai déjà dit beaucoup mais peut-être ça autre projet je vais récréer un nouveau spectacle enfin vous en voutez vous n'avez pas vu l'ancien déjà mais ce sera l'occasion vous n'êtes pas venu surtout quand tu n'es pas venu mais tu aurais vu que moi il y a un tapis pour les pièces je vais créer un autre spectacle et je vais travailler beaucoup avec les twins parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font alors ça va pas être diffusé aux gens aujourd'hui je suppose mais aujourd'hui c'est votre anniversaire donc bon anniversaire ça m'a ça m'a toujours intéressé alors peut-être j'ai surfé sur la sur la vague je visse de tête dans l'air du temps mais je trouve ça très bien mais j'avais une approche du mentalisme je voulais qu'elle soit ludique parce que tu peux vite tomber dans le côté gourou faire croire aux gens des choses etc et ce n'est pas mon cas moi je voulais m'amuser surtout j'aurais fait ça j'aurais fait de la couture j'avais envie de m'amuser sur scène si je trouvais que j'avais de bonnes connaissances en mentalisme je me suis dit pourquoi pas mais maintenant peut-être que le prochain spectacle sera plus tourné vers la magie je sais pas maintenant c'est bien qu'il ya c'est bien que ça puisse permettre à certaines personnes d'avoir une vocation mais le problème c'est que ça satisfait trop souvent je pense une curiosité un peu malsaine ouais je veux savoir comment ça marche si c'est juste pour répondre à ce besoin là c'est inutile si ça permet à des gens de devenir magicien s'intéresser pour corroborer ce que je vous dis pendant des années j'ai eu des amis comme ça ils me disaient ah tu peux montrer des tours tu peux montrer je veux apprendre je veux apprendre j'ai jamais montré et un copain me tannait comme ça et un jour il est venu et il avait un jeu de cartes il avait acheté et ben je lui ai montré parce qu'il avait fait la démarche d'acheter c'est-à-dire qu'il voulait apprendre et pas simplement comprendre si c'était juste pour comprendre ça m'aurait pas intéressé lui dire ben non si c'est juste ça c'est bête ce serait juste dénaturer notre métier divulguer des secrets c'est pas intéressant par contre si c'est parce que les gens sont curieux pour un apprentissage ça c'est intéressant voilà livre n'est pas facile j'aurais dit les deux mais pour deux choses différentes il ya une friche parce que c'est un pur génie eric antoine parce qu'il a médiatisé notre art bilis largement les franck twins un sushi talio pièce non j'ai changé non cartes 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 parce que j'ai pas les mains pour les pièces je les interdis on voit tout on voit tout tu peux pas cartes ça va j'ai des bonnes pommes de main mais là non non je vais vous présenter un tour avec ce qui a été le cauchemar de mon adolescence c'est un rubis cube tu connais tiens alors là je sais ce que tu dis tu dis avec des petits c'est normal c'est un modèle chinois voilà celui ci c'est le grand on verra je vais te demander de le mélanger mélange alors tout le monde va avoir droit à son mélange et pendant ce temps j'allais dire que tu peux mélanger celui-là mais toi tu sais déjà tu sais déjà mélanger toi par contre tu vas le mettre dans ta main tu vas serrer très fort montrer c'est ce que je t'explique en spectacle comment on fait pour résoudre un cube on vient refaire tu sais résoudre le cube tu sais pas résoudre en fait c'est simple ça commence très souvent bon ça c'est c'est pas le tour des magies c'est pas extraordinaire c'est juste pour montrer comment on peut résoudre un rubis cube maintenant on va essayer quelque chose d'extraordinaire rappelle moi ton prénom ça n'a pas changé c'est bien alors axel vous avez mélangé tous toi tu l'as fait tourner bien entendu on va essayer quelque chose tu vas montrer le cube tu vas compter jusqu'à 10 je vais essayer de mémoriser le cube pendant 10 secondes voilà mais des vraies disons je me permets là combien ok on va essayer juste comme ceci c'est bon maintenant ça devrait être bon attendant je dois utiliser demain voilà parfait alors je sais pas si vous aimez les mathématiques sachez juste qu'il ya je crois 42 trillions de possibilités de mélange soit 42 milliards de milliards de possibilités de mélange si j'ai fait une face c'est un bon tour non s'il ya une face qui correspond c'est bien ouais c'est déjà pas mal cache ta joie ok on va essayer par exemple lève je crois que j'ai fait celle la rouge 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 jusqu'à du rouge 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 ah regarde voilà non ça me semble pareil non ouais pas mal ça c'est bien ça c'est chouette ce qui est génial c'est ça c'est que la deuxième aussi la troisième la quatrième la cinquième la sixième ils sont toutes identiques ça c'est bien voilà on en est dans le milieu et si c'est ma carte de cas c'est que ça change de place c'est là il amène paume dans le milieu